Il y aurait un membre inférieur ! Démonstration de combat au sol, présentation du matériel des trois armées, découverte du savoir-faire français en matière de défense, voici en gros ce qu'a pu découvrir la jeunesse vendéenne, aujourd'hui au vent d'espace. A votre avis, comment on fait pour le radis taillé quand on est en vol ? La présence du Mirage 2000 est l'une des attractions de l'événement. La jeune fille, ici, a pris la place du pilote, apparemment un souvenir inoubliable. Je crois que c'est la meilleure journée de ma vie. Une journée riche en découvertes. On a vu le char Leclerc, on a été allé voir le stand sur les marines, c'est la reconstitution de la guerre mondiale. Ce n'est pas du tout une opération de recrutement, on est véritablement là ici pour créer du lien entre l'armée et la nation et que les jeunes découvrent leur outil de défense. Ils en ont peu l'occasion, c'est une occasion unique aujourd'hui. Le but de la mission, on prend le sous-marin, tout son équipage, on part pendant 60 à 90 jours sous l'eau. Être militaire n'est pas un métier comme les autres. Blessé sur une mine, à la frontière israélo-libanaise en 2009, cet adjudant sait de quoi il parle. Vous avez saisi du handicap, ce n'est pas forcément ce qui se voit. Aujourd'hui, ma présence en Vendée a une vocation représentative, montrer qu'aujourd'hui en France, des jeunes gens s'engagent au service de notre pays et reviennent malheureusement souvent blessés, gravement mutilés et pour certains, sont tués en opération. Je veux témoigner aujourd'hui de l'engagement des jeunes auprès de notre pays. J'ai effectué deux missions en trois ans et demi, je suis parti il y a deux ans pendant quatre mois à Djibouti. Des reconstitutions historiques, des ateliers, des animations sont aussi au programme pour toute la journée de demain.